Bonjour, dans cette vidéo, je veux expliquer la construction géométrique de l'image d'un objet par une lentille convergent. Avant d'entrer à notre cours, je veux rappeler la dernière leçon sur la lentille mince. On distingue deux types de la lentille. Les lentilles convergent, les lentilles divergent. Les lentilles convergent, les lentilles déportent. Les lentilles minces et centres épaises et convergent car ils vont converger les rayons parallèles dans un point. Les lentilles divergent, les lentilles déportent épaises. Les lentilles déportent épaises et centres minces. Les lentilles déportent épaises et centres minces. Et dévergeons car ils vont déverger les rayons parallèles. On dessine la lentille par une flèche en deux côtés. Les lentilles déportent épaises et centres minces. Mais pour la lentille déportent épaises et centresyncراque à l'envers. Toutes les lentilles possèdent un centre optique noté par O Même chose pour la lentille divergente L'axe qui est perpendiculaire sur la lentille Un point O s'appelle l'axe optique Alors, la lentille convergente des bottes minces et centres épais Qui vont converger les rayons parallèles dans un point bien défini S'appelle le foyer d'image Noté par F' La distance entre foyer d'image et centres optiques s'appelle la distance focale L'image de F' par rapport à O S'appelle le foyer d'objet noté par F L'unité de la distance vocale dans le système international en mètre Donc, F, la distance focale, est égale à la distance O, F En mètre Est égale à la distance O, F Prime La deuxième caractéristique de la caractéristique, la vergence O, de la lentille C'est quoi la vergence? La vergence, c'est la capacité d'une lentille à faire diviser les rayons de minus Plus la distance entre le centre optique et le foyer d'image est petite, plus la lentille fait convergent les rayons La vergence s'exprime par la relation C C'est égale à 1 sur F Avec F, la distance vocale en mètre L'unité internationale de la vergence du pétrin C'est égale à 1 sur mètre Alors, on va commencer notre cours Pour obtenir une image plus nette, on réalise les conditions de force On a deux conditions Première condition, l'objet doit être placé proche et perpendiculaire avec l'axe optique La deuxième condition, on met un diaphragme entre l'objet et la lentille Car il améliore la qualité de l'image Pour construire l'image d'un objet, on a trois rayons particuliers Premier rayon Tout rayon passant par le centre optique n'est pas dévié Le deuxième rayon Tout rayon incident parallèle à l'axe principal de la lentille convergent Émerge et passant par le foyer des mâches F' La troisième Tout rayon incident passant par le foyer d'objets Émerge parallèle à l'axe optique Sous-titrage Société Radio-Canada